Le loup et le chien de notre poète Jean de la Fontaine Un loup n'avait que les os et la peau tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier. Si le loup lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le malin était de taille à se défendre ardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. « Il ne tiendra qu'à vous, beau cire, d'être aussi gras que moi, » lui repartit le chien. « Quittez les bois, vous ferez bien, vos pareilles sont misérables, cancres, airs et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. » « Quoi ? Rien d'assuré, point de franche l'épée, tout à la pointe de l'épée. » « Vous aurez un bien meilleur destin. » Le loup reprit, « Que me faudra-t-il faire ? » « Donnez la chasse aux gens portant bâton et imondiant. » « Et ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force-relief de toutes les façons. » « Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. » Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. « Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. » « Qu'est-ce-là ? » lui dit-il. « Rien. » « Quoi ? Rien. » « Peu de choses. » « Mais encore. » « Le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. » « Attaché ? » dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ? » « Pas toujours, mais qu'importe. » « Il importe si bien que de tous vos repas je ne veux en aucune sorte et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. » « Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. » « Bonne journée. »